Dans la Bible, nous voyons que le sang des animaux est utilisé comme geste d'engagement, de fidélité et confiance réciproque du peuple envers Dieu. Dans le livre de l'Exode, le sang des animaux fut répandu sur les portes des maisons des Juifs au cours de la nuit de la libération d'Egypte, lorsque le Seigneur blessa les premiers-nés pour sauver ceux qui avaient le signe sacré sur leurs portes et sur leurs poteaux. Nous ne sommes plus aspergés avec le sang des animaux, mais nous avons été rachetés par le précieux sang du Christ. L'évangéliste Jean cite « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et ce sang se trouve dans l'Eucharistie. A chaque communion, nous en sommes enivrés. » L'angoisse, la douleur et la solitude de Jésus ont débuté dans le lieu qui rappelle son agonie, Gethsémanie. Dans la Basilique des Nations, cette pierre nous rappelle que nous nous trouvons sur un lieu saint, sur lequel les gouttes de sueur du Christ se transformèrent en sang et tombèrent à terre. Naturellement, quand nous parlons du précieux sang de Jésus, nous faisons référence au don de l'Eucharistie où est béni le calice de la Nouvelle Alliance. Et en réalité, tout cela fait référence au sacrifice de la croix, c'est-à-dire au moment où Jésus a entièrement donné toute sa vie. Selon la tradition, c'est sur cette pierre que Jésus souffrit son agonie. Ici, sa sueur se transforma en sang, symbolisé par ses pétales de rose. En ce lieu saint, nous déposons les douleurs et l'agonie de l'humanité. Je crois que pour toutes les personnes qui en ce moment se trouvent à la maison souffrantes sans pouvoir participer aux célébrations en raison du confinement dû au coronavirus, savoir que c'est cet amour infini de Jésus qui les rejoint, même si elles ne peuvent pas participer à une célébration, est une grande consolation. La célébration est une grande consolation. Gethsémanie, école de prière et d'amour, mais aussi école d'humanité. Ici, Jésus sent le réconfort de Dieu Père. Le même Jésus console ses disciples dans la triste heure de sa passion. Aujourd'hui encore, Jésus réconforte les souffrants du monde entier, et spécialement les personnes qui ont contracté le coronavirus. à tous les souffrantes du monde entier, et spécialement à toutes les personnes qui ont accès par le coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada